bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo je sais pas si vous vous rappelez je vais vous faire dans la dernière vidéo la box de pierre est juste là et maintenant bah du coup on passe à ondine je vous avais dit qu'on allait ouvrir celle de ondine donc misty en anglais donc pour un petit rappel ce sont des box exclusifs au japon qui viennent du pokémon center c'est marqué juste là elles sont pas trouvables en france ou alors par des personnes qui les importent elles tournent environ de 50 euros à emporter moi je les ai eu à 30 euros par un ami donc cédric toujours le même qui c'est qui m'a gentiment ramené ça du japon donc du pokémon center de tokyo exactement donc voilà donc on va ouvrir ça ensemble donc je sais pas si j'en mettra à la vente ou pas pour l'instant tout qui restera dans ma collection même si je collectionne pas forcément le japonais mais quelques boîtes que je vais être collectionné entre autres celle ci on va y arriver donc derrière on a le badge haut voilà on gagne à la reine et donc voilà on dîne avec psycho quoique et staros donc là voilà on montre un petit peu ce qu'il va y avoir dedans voilà on va découvrir ça ensemble donc je veux qu'ils parlent japonais tant que pour vous vous pouvez savoir à l'avance ce qu'il va y avoir voilà comme l'autre on a ondine en grande sur toute la boîte donc c'est vraiment des des boîtes exclusifs très sympathique à collectionner donc on a anada city jean donc la reine de anada de la ville de anada je pense qu'elle va ouvrir elle va s'ouvrir de ce côté ci voilà c'est ça voilà comme la boîte de pierre voilà on a ondine les cartes gx japonaises et le deck la deck box comme l'avant voilà donc la deck box celle ci je vais garder scellé donc on a vu sur la vidéo précédente de pierre donc on avait les deux séparateurs on va la laisser ici donc on a les sleeves voilà du ondine avec le bas de haut voilà du coup on a les petites cartes on enlève ça et on a du coup je vais pas vouloir enlever le petit badge de ondine voilà un petit peu de jeu de ondine avec le tapis de jeu et les marqueurs de dégagé d'arrières voilà c'est la boîte et on va ouvrir les cartes j'ai préparé mes sleeves juste à côté alors à chaque fois je me fais à voir il y a la petite ouverture facile qui est par là pas facile à voir alors voilà il est trouvé donc voilà donc la gx de staros voilà voilà très sympa donc on va la mettre sous sleeve directement voilà voilà la deuxième et donc on va ondine avec le petit staros derrière très sympa avec les bords argentés qui brillent pour moi il y en a deux aussi tac et tac donc le pokémon préféré de ondine donc on a psycho crocs très sympa un deuxième hypotrempe un deuxième on a starry un troisième un troisième magikarp est-ce qu'on va voir le leviator encore un magikarp et oui il est là il est magnifique le petit leviator voilà le leviator on l'a en deux fois celle ci je vais la protéger parce qu'elle est très jolie ici pareil le deuxième avec la pochette le low class très joli le low class moi j'aime beaucoup je vais pas avancer le sleeve je vais pas avancer le sleeve moi j'en ai slivé une je vais en slivé une deuxième voilà comme ça tout est protégé voilà alors là on a le vélo cross pareil la feu bleu ball celle ci je sais plus ce que c'est hop encore une pareil qu'avant voilà échange attrap pokémon et là on a ondine qui est dans une position un peu bizarre je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve la position un peu chelou quand même voilà voilà c'est assez vite parce que normalement c'est le même qu'avant voilà c'est le même voilà juste la reine qui change et après les énergies voilà 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 en carte intéressante on a là ondine les mains sur les hanches voilà on a la GX qui est très jolie on a deux même comme ça voilà on a deux donc ondine c'est fait après on a on a deux low class voilà on a deux low class très sympa on a deux leviator qui sont par là voilà on a deux leviator donc c'est la série SMK B voilà c'est une série de 31 cartes après on a les magikarp un deux trois magikarp trois staros euh trois starry deux hippo trompe et deux psychocoque et les deux trainers donc avec le staros derrière et ondine avec les bords argentés voilà 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 je sais pas laquelle est votre préféré moi préféré je dirais que c'est ondine je trouve je la trouve très sympa le leviator est magnifique l'eau classe pareil bah l'autre le gros lait m'était sympa euh le onyx aussi mais je sais pas j'ai une petite préférence pour la box de ondine voilà avec la magie du montage voilà je voulais vous montrer euh trois paquets de sleeves que j'ai fait ramener du japon en même temps que les trainer box de ondine et pierre euh j'ai oublié de le mettre dans la vidéo c'est pour ça que je le rajoute comme ça donc vous avez celle-ci donc avec Meltan qui sont bien sûr des officiels de euh du Pokémon Center de Tokyo donc voilà les petits Meltan hop voilà on a Mimikui et Pikachu pareil qui viennent du japon hop et du coup le petit dernier que je trouve très joli c'est Dracofoe Rishiram qui rappelle beaucoup les sleeves qu'on trouve dans l'ETB donc dans l'Elite Trainer Box ou là le coffret dresseur d'élite euh de SL10 donc c'est alliance infaillible donc elles sont un peu différentes euh vous avez le petit logo tag team donc pour croire que c'est du SL9 mais non c'est bien je pense du SL10 euh c'est pas exactement celle qu'il y a dans les dans le coffret dresseur d'élite mais c'est vrai que c'est ouais ça en rapproche vraiment pas mal euh euh on pourrait traduire en bas comme du haut de choc donc euh voilà au choix voilà Dracofoe Rishiram je trouve vraiment très sympa voilà les 3 paquets que j'ai fait les ramers du japon donc à mon côté euh euh je crois 2 euros l'unité je crois parce que j'en ai eu pour 6 euros pour les 3 donc c'est ça ouais je les ai eu pour euh pour 3 euros 3 euros les euh 6 euros pardon les 3 donc ça fait 2 euros le paquet donc euh je trouve ça vraiment très sympa euh c'est pas très cher voilà c'est vraiment cool donc je sais pas encore si je veux les utiliser ou pas ou si je veux les en souvenir je sais pas voilà 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 donc c'est une petite transition que je voulais faire euh avant de euh avant de finir cette vidéo donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc pareil laissez un petit pouce bleu euh commentez pour me dire ce que vous en pensez me donnez celle que vous préférez et euh abonnez-vous aussi ça permettra de pas louper la prochaine vidéo et du coup bah voilà donc euh bonne nuit ou bonjour ou bon après-midi tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao